Très souvent mal diagnostiqué, le lipolymphodème est une double pathologie distincte. D'un côté nous avons le lymphodème qui est un trouble métabolique du circuit lymphatique et de l'autre nous avons le lipodème qui est un trouble métabolique des graisses. Le système lymphatique est un circuit adjacent au système sanguin et il est là pour récupérer l'ensemble des déchets et de les évacuer. Le lymphodème est donc un trouble de cette circulation. La lymphe parvient à récupérer les toxines mais elle ne parvient pas à les acheminer vers l'extérieur. Cette pathologie peut être de naissance appelée lymphodème primaire mais elle peut également se déclarer durant la croissance du fait d'un dysfonctionnement immunitaire. Les symptômes de cette pathologie sont douleur, échymoses, gonflement, disproportion anatomique et prise de poids du fait de cette rétention de liquide. Corrélée à cette problématique peut survenir le problème du lipodème. Il intervient surtout lorsqu'il y a des variations hormonales à l'occasion de la puberté, de la grossesse ou de la ménopause. Ce lipodème se met en place à cause de ce lymphodème car les toxines qui viennent s'accumuler autour des organes sont bloquées et c'est dans la graisse qu'ils vont être mis en quarantaine pour éviter qu'ils soient encore en circulation dans l'organisme. Cette graisse n'est pas viscérale mais bien au contraire elle est périphérique. Elle va se loger dans tes cuisses, dans tes fesses et sur le ventre. Il n'existe pas de traitement contre ces problématiques, uniquement des massages et des drainages. En revanche, sachant que cette pathologie est inflammatoire, décider de suivre une alimentation hypotoxique telle que cétogène ou carnivore peut relancer la circulation et te permettre d'atteindre l'équilibre des corps. Merci.